Qu'est-ce que vous avez entendu parler de la mine ? J'étais fier de mon métier. C'est un métier d'homme, finalement. Et quand vous voyez, par exemple, dans une salle d'attente, plusieurs mineurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent de leur métier, des bons souvenirs qu'ils avaient. Moi, j'étais agent de maîtrise, comme je l'ai dit à quelques-unes, là, déjà. J'étais agent de maîtrise. À 24 ans, j'étais agent de maîtrise. Alors, pour être agent de maîtrise, il faut d'abord faire les cours du soir, se préparer à l'examen. Donc, pendant que les copains couraient après les petites filles, eh bien, moi, j'allais au cours du soir, quoi. Il faut faire un choix dans la vie, quoi. Bon, ce que j'aimais pas... Bon, moi, j'avais fait un... J'ai aimé mon métier, parce que c'était un métier, comme je l'ai déjà dit, un métier d'homme. Parce que les dangers, j'aimais ça. J'étais formé un peu, parce que, du fait que mon père était agent de maîtrise, que mon grand-père était mineur, etc., j'ai toujours entendu parler de la mine. Et des dangers, je les connaissais un petit peu. Sinon, j'avais pas beaucoup d'appréhension d'aller à la mine, quoi. J'ai aimé mon métier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que la mine. Ils ne savent pas, ils se mettent pas dans la peau du mineur, quoi. Les dangers qu'il y a, etc. Alors, ce qui fait que les mineurs, l'inconnu qu'il y a, c'est que les gens ne savent pas. Et quand ils viennent visiter le fond de la mine, ils ont une meilleure... Enfin, ils perçoivent ça autrement, parce qu'ils l'ont vu, les chantiers du fond de la mine, quoi.